Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons examiner l'appréciation de la situation économique. En clair, comment fait-on pour connaître l'état de santé économique d'un pays ? Pour cela, il existe deux types d'indicateurs, les indicateurs conjoncturels et les indicateurs structurels. Voyons tout cela de plus près. La conjoncture, c'est l'ensemble des éléments constitutifs de la situation économique d'un pays à un moment donné. Elle concerne ce qui est susceptible de se modifier à court terme. Il existe donc plusieurs indicateurs qui aident à mesurer cette conjoncture. Par exemple, le premier d'entre eux, le plus connu, c'est le taux de croissance du PIB. Un taux de croissance positif correspond à une augmentation de la production nationale. Un taux de croissance négatif, une récession, révèle alors une baisse de la production nationale. Deuxième indicateur assez connu, les soldes publics. Il y a deux types de soldes publics. Le premier, c'est le solde budgétaire. Il indique la différence entre les recettes et les dépenses de l'État sur une année. Et le deuxième, c'est la dette publique. Elle représente l'endettement total de l'État. Ces deux indicateurs s'expriment en pourcentage du PIB. Troisième indicateur, le taux de chômage. Il s'agit ici du nombre de chômeurs sur la population active multipliée par 100. Une augmentation du taux de chômage reflète une dégradation de la situation de l'emploi. On peut penser aussi au taux d'inflation. Il s'agit ici de la variation de l'indice des prix à la consommation. Une augmentation du taux d'inflation correspond à la hausse des prix. La désinflation est un ralentissement du rythme de l'inflation. Et enfin, la déflation est la baisse continue du niveau général des prix, ce qui est plutôt très rare. Le taux de change maintenant, il s'agit du prix d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie. Par exemple, en septembre 2017, 1 euro valait environ 1,18 dollars. Et enfin, le solde commercial. Il s'agit ici de la somme des exportations moins la somme des importations. Un solde excédentaire signifie que les exportations sont supérieures aux importations, ce qui reflète une bonne compétitivité extérieure du pays. Un solde déficitaire reflète une moindre compétitivité extérieure, ce qui est d'ailleurs le cas de la France. Ces différents indicateurs conjoncturels sont interdépendants. Ainsi, la dégradation de l'emploi pèse sur la croissance du PIB à travers la baisse de la consommation. Elle pénalise également les comptes publics, puisqu'elle contribue à une diminution des recettes publiques et à une augmentation des dépenses. La maîtrise des prix peut stimuler la croissance à travers l'augmentation de la demande par l'amélioration du pouvoir d'achat. Cependant, une baisse des prix peut dissuader les producteurs qui voient leur marge se réduire, donc favoriser une baisse de la production. Le taux de change peut être lui aussi favorable à la croissance via les exportations. Et j'en passe, l'interdépendance est infinie. L'appréciation de la situation économique se fait également à travers des indicateurs plus qualitatifs, de long terme. On les appelle les indicateurs structurels. Ces variables ne sont pas transformables rapidement par une politique. Elles sont le résultat de nombreuses années d'évolution politique, économique ou même culturelle. Voici quelques exemples de variables structurelles. On peut les diviser en deux catégories. L'état des ressources productives, c'est-à-dire les facteurs de production. Et de l'autre côté, l'organisation de la production et des échanges. Côté facteur de production, on va trouver le capital humain. Se pose alors la question de son niveau d'éducation, du taux de chômage de longue durée, du niveau de vie, de l'espérance de vie, de l'état de santé. De l'autre côté, on a le capital technique avec les infrastructures, l'investissement, les dépenses en recherche et développement. Mais on peut penser aussi aux ressources naturelles. Concernant l'organisation de la production, posons-nous la question de la structure du marché, qui est plus ou moins concurrentielle, de l'ouverture à la concurrence internationale et son niveau de compétitivité, ou encore la place du pays dans la globalisation financière. Ces différentes variables conditionnent la compétitivité du pays et, in fine, la situation conjoncturelle. Ainsi, le degré d'ouverture de l'économie et l'importance de l'innovation favorisent plus ou moins fortement la conjoncture. On étudie bien évidemment la situation économique de la France, mais il faut se rendre compte que dans une économie désormais mondialisée, les interdépendances avec nos voisins sont très fortes. Ceci se remarque bien sûr de façon évidente dans l'Union Européenne. Même si nos économies ne sont pas conjoncturellement ou structurellement les mêmes, des décisions politiques prises à Berlin ou Varsovie affectent les économies de Paris ou Madrid. Et d'ailleurs, ces effets se notent aussi en matière commerciale, environnementale ou encore financière. Ce chapitre d'introduction est maintenant terminé. Nous verrons bientôt la suite de ce thème en entrant dans le détail des politiques économiques conjoncturelles puis structurelles. N'oubliez pas l'essentiel. Pour évaluer la situation économique d'un pays, il faut se pencher sur les indicateurs conjoncturels, c'est-à-dire les variables économiques classiques de court terme, mais aussi sur la structure plus générale du pays qui s'apprécie sur le long terme. Tous ces indicateurs sont bien sûr interdépendants. Les uns ont des conséquences sur les autres. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada